On est sur le terrain, on est des athées, on fait notre travail en fait. Maintenant vous allez venir nous accueillir, nous accueillir, nous accueillir, nous accueillir. Dans une maison, quand les enfants font quelque chose qui n'est pas bien, les parents ne vont pas fâcher comme quoi ? Vous n'allez pas jeter vos enfants à la rue pour que c'est la population qui vienne s'occuper d'eux. Quand vous nous jetez comme ça à la face du monde sur les réseaux sociaux, un loiseau rare, vous oubliez qu'un loiseau rare aujourd'hui ? Je ne dors pas bien en fait. Moi j'ai mal parce qu'en vrai je sais que moi j'ai déçu mes fans, tu comprends ? Et là je parle très sérieusement. Je sais que j'ai déçu beaucoup de personnes, tu vois, des gens qui avaient peut-être besoin de ma voix et tout, c'est vrai. Mais moi j'ai eu à faire mon choix, je n'ai pas fait mon choix le jour de ma campagne, ou après la campagne, j'ai fait mon choix il y a bien longtemps sur les réseaux. C'est des blagueurs, tout cela c'est des blagues, tous ces gens-là, c'est des blagueurs des premières catégories. Vous aimez voir les artistes en la médiocrité marcher sous le soleil en fait ? Vous aimez voir les artistes être réduits à rien du tout, voir les gens qui se battent ? Regarde-moi, il y a mes propres frères artistes, mes soeurs, mes personnes qui sont venues crier mon nom, venir m'insulter, venir me lancer des pics sur les réseaux et autres. Ah, frère ! Je vous dis la vérité, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de venir mentir ici en fait. On attendait cette période-là pour se faire de l'argent en fait. Parce que depuis là, on n'a pas travaillé. Donc, loin de moi, l'idée de venir tourner autour du pot. On m'appelle pour me donner de l'argent, je réponds. On m'a dit, dit ABCD, j'ai dit ABCD, dit EFGH, j'ai dit EFGH. Je prends mon argent, je mets dans la poche. Et j'ai fait le choix de la poche de l'argent. J'ai dit, je fais d'abord ce que j'ai fait, je prends mon argent. Moi, j'espère que les gens ne s'attendaient pas à ce que je vienne raconter des bêtises ici. Oui, j'ai fait le choix de l'argent, clair et net. C'est la créole, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi j'étais là pour suivre mon argent. Ce qui veut dire en fait que la famille, autant de fois que ces mêmes occasions pourront se produire, ils vont ou elle va trahir la famille, le peuple à cause de l'argent, autant de fois que ces occasions vont se poser la famille. Tout cela, c'était plus à cœur la famille. On a vu toutes les, pendant ces moments la famille, on a vu les vidéos qui circulaient la famille. Comment malgré que le peuple était fâché, comment l'oiseau rare parlait. Oh non, donc moi, vous êtes fâché contre moi, donc moi je ne dois pas gagner mon argent. On a aussi écouté les propos des créans de la famille. Oh non, moi je soutiens tel, moi je soutiens tel, je soutiens tel. Pendant que ces artistes-là sont censés être les portes, voies du peuple, la famille. Mais ces artistes ont tourné le dos. Aujourd'hui, la famille, ils voient qu'ils sont en train de perdre en notoriété. La famille, ils doivent comprendre que c'est nous qui leur avons fait. C'est nous qui leur donnons les vifs. Ils doivent comprendre qu'ils sont nous. Ils ne sont rien dans nos games, dans la musique, la famille. Parce qu'ils peuvent faire la musique, la famille. Mais tant que nous on dit qu'on n'écoute pas leur sang, la famille. Tant qu'on dit qu'on n'écoute pas leur sang, la famille. Ils vont nous amener nulle part à leur carrière. Ils ne vont aller nulle part à la famille. Si ce n'est que moi, la famille, moi je promets qu'on fasse même un an. Et on les laisse comme ça, la famille. On n'a pas leur temps. Il y a plein d'artistes au Gabon, la famille. On n'a pas leur temps. On les laisse comme ça. On signale la page. Ils créent. On signale. Ils créent. On signale la famille. TikTok, Facebook, etc. On signale. Ils doivent revenir sur le droit chemin. Et comprendre que c'est le peuple qui gifle la famille. C'est des blagueurs. Ils m'ont devenu demander les pardons aujourd'hui, aujourd'hui. Mais lorsqu'il y aurait encore un autre événement pareil, ils vont continuer à faire les mêmes prôneries. Ils vont continuer à tourner le dos. Ils vont continuer à trahir le peuple, la famille. Pourquoi doit-on les pardonner aussi rapidement comme ça ? Parce qu'ils viennent de demander pardon.